Je suis avec Roland Marx qui est un habitué du Salon du Livre, donc Roland Marx qui est donc marxiste tendance Grouchot. Exact oui, on va dire comme ça puisque je rappelle que les Marx sont originaire de la région de Mulhouse et que la tombe de leurs parents se trouve à Strasbourg. Et donc j'ai apparemment plus de liens avec ceux-là qu'avec Karl. Et comment vous écrivez ? Alors oui effectivement je suis né à Strasbourg où, pour l'anecdote, parce que j'ai bien d'en parler, mes grands-parents étaient imprimeurs et leur imprimé était derrière la statue de Gutenberg, c'est déjà un beau symbole. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'écris sur mon pas puisque je les ai à peine connus. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de trouver une ancienne ferme Vosgienne où fabriquer le Jéromé, donc la version Vosgienne du Minster. Donc une maison qui doit avoir trois siècles et demi, quatre siècles, qui coûtait une bouchée de pain. Donc je l'ai rachetée, je l'ai investie et depuis trente ans et plus, je la retape et c'est là que j'habite. Dans une effroyable forêt, pour prendre le thème du salon. Donc je suis dans une clairière, dans une effroyable forêt, dans une forêt pas effroyable du tout d'ailleurs. Quoique récemment nous ayons eu l'approche d'un loup, il y a un loup dans les Vosges. Oui. Et donc il est passé au Baltin, donc je suis juste à côté de chez moi. Expliquez-nous un petit peu ce rapport avec les animaux dans vos livres. Alors il se trouve qu'au départ, j'ai écrit beaucoup de poésie pour les adultes et des textes de chansons et que depuis quelques années, j'écris de la poésie pour les écoles, enfin pour les enfants. Et parce qu'il m'arrive de diriger des ateliers d'écriture ou d'initiation à la poésie, on va dire plutôt, pour les enfants. Donc j'ai évidemment essayé de mettre au point des textes qui pourraient accrocher les enfants et je sais que le thème des animaux, effectivement, il est très porteur. Les enfants sont assez sensibles à ça. Donc j'ai commencé par réaliser un recueil de poésie pour les enfants sur les animaux et en plus je leur ai demandé de sélectionner eux-mêmes les textes qu'ils voudraient voir figurer dans ce recueil. Donc le tout premier qui n'est pas là, il est épuisé et il faudrait rajouter et moi-même, je ne me sens pas très en forme. Voilà, et apparemment comme ça a bien marché, j'ai continué, j'en ai fait un deuxième qui s'appelle donc Tonton, 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 Mouton. Voilà. Ce qui fait le désespoir des libraires, entre autres. Et donc pareil, des histoires d'animaux, mais des fables, disons, un peu plus longues. Et puis j'en ai fait un autre qui s'appelle Brick à Brac, où ce sont des textes un peu dans l'esprit de Bobby Lapointe, avec des jeux de mots, des astuces, etc. Bon, les enfants, ça leur plaît bien. À partir du moment où ils peuvent écrire des bêtises, ils sont tout contents, le prof moins. Mais moi j'adore écrire des bêtises aussi, donc on s'entend bien, ça va. D'habitude, je fais des interventions dans les classes CM1, CM2, CP1, CP2. Et puis, bon, en gros, tous les livres correspondent à peu près à cet âge-là. Y a-t-il un retour en Alsace de prévu pour s'est réinstallé ? A priori, non, mais sauf que vu l'endroit absolument épouvantable que j'habite, avec l'âge peut-être que je vais avoir du mal, mais vous voulez que je vous dise que je rentre en Alsace, quand elle sera passée à gauche, c'est ça ? Si vous voulez. Par contre, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi c'est épouvantable, l'endroit où vous habitez. Ben, pour moi, ça va. Mais c'est vrai que l'hiver, il faut attendre que le chasse-neige soit passé, sinon on ne bouge pas. Si on n'a pas de 4x4, on ne rentre pas à la maison. Mais en dehors de ça, non, c'est une grande clairière dans une forêt. J'ai des voisins. Alors là-bas, le voisin, c'est une notion un peu floue. Mes voisins sont à 500 mètres, mais à vol d'oiseau. Or, je ne pratique pas le vol d'oiseau. Vous êtes reconnaissable dans le salon grâce à votre boucle d'oreilles. Alors pourquoi ces boucles d'oreilles originales ? Je ne sais pas. Elle est bonne, celle-là. Il se trouve que je porte une boucle d'oreilles toute l'année, et qu'un jour m'est venue l'idée pour chaque salon, chaque année, une autre boucle d'oreilles. Donc j'ai une collection qui doit être autour d'entre 100 et 150, parce que ça fait quand même longtemps que je fréquente les salons. Et en pratique, il y a beaucoup plus de salons que ça par an, heureusement pour moi. Et je crois que la bibliothèque de Colmar, ils auront la collection complète. Donc ça doit être la 16e ou la 17e cette année. Voilà. Non, non, je ne sais pas. Non, non. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes.